et bonsoir à tous on est parti pour l'atelier alors bonjour bonjour bonsoir salut Roi Koussan coucou Nogardeva salut Tamino salut Royenki coucou Mamsel Couette coucou Drazelior coucou Madladif comment est-ce que vous allez est-ce que vous avez passé une bonne semaine j'ai un petit peu chaud moi coucou Ludo on s'installe tranquillou alors je suis assez content en fait puisque ce soir nous avons une partie d'un niveau qu'on voit rarement lors des ateliers parce que c'est toujours les joueurs un peu plus forts expérimentés qui proposent leur partie mais je suis assez content que nous avons déjà Nogardeva qui m'avait proposé une partie et Couette aussi qui m'en a proposé une ou que je lui ai proposé de lui commenter évidemment elle n'est pas encore finie la semaine non mais par rapport à la mercredi passé il y a une semaine qui s'est passé alors donc voilà comme je vous l'avais dit si vous êtes entre 30 et 20 qui ont vous pouvez proposer un 13-13 dont vous avez des questions que vous avez joué contre à peu près le même niveau ça se trouve ça se trouve on le voit là ici ça se trouve donc du coup c'est vachement cool parce que les joueurs qui débutent peuvent du coup venir poser leurs questions mais aussi parce qu'ils n'osaient pas parce qu'ils n'osaient pas poser des questions ou proposer une partie profitez aussi de ça bien sûr alors passé vaincu je préfère un 19-19 à peu près ouais je pense que je préfère un 19-19 parce que disons que le 13-13 avant enfin le 19-19 avant ce niveau là c'est un peu difficile il y a trop de choses à dire en fait il y a trop de choses à dire et c'est pas du tout centré c'est pas du tout c'est trop éparpillé en fait donc du coup je préfère un 13-13 c'est plus on a directement on peut directement cibler les choses à dire et il n'y a pas trop de pierres sur le plateau pour qu'on ne comprenne plus rien donc du coup passé vaincu je pense que là on peut proposer un 19-19 ça reste non pas inintéressant mais je veux dire ça reste plus lisible en fait très bien bon ben on va commencer du coup ceci couette est noire et elle semble avoir été un petit peu perturbée par ce début de partie alors est-ce que vous quelqu'un qui commence alors oui pour cette partie d'atelier évidemment je préférerais que les niveaux débutants à 15Q répondent principalement et après évidemment les un peu plus forts mais ici c'est surtout un truc pour les débutants donc du coup n'hésitez pas à participer si vous ne posez pas de questions je ne peux pas savoir vous avez vous posé des questions justement donc n'hésitez surtout pas donc ma question à moi c'était est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un adversaire vienne tout de suite jouer en plein milieu et est-ce que ça vous déstabilise un petit peu ce genre de début de partie et coucou à toi c'est Blagro comment vas-tu ? je n'ai pas eu ce cas ça ne t'est jamais arrivé Nogardeva ? tu as bien de la chance il veut du sang quand il fait ça alors pas forcément en fait pas forcément il faut savoir que sur un petit plateau par exemple un 9-9 prendre le centre ça peut être avantageux dans le sens où on a déjà une pierre au centre qui quelque part résout tous les chichots et en même temps donc les prises en escalier et en même temps qui scinde quelque part le plateau déjà en deux facilement en fait donc sur petit plateau ça peut peut-être avoir un certain avantage pour certains en tout cas c'est pas dit mais ça peut ça peut en inspirer quelques-uns en tout cas sur plus on va aller dans le grand plateau bon évidemment même sur 19-19 ça se joue il faut le savoir c'est pas facile c'est pas forcément facile à gérer mais ça se joue ça t'est arrivé sur un 19-19 alors Roi Koussan je pense que tu débutes mais combien de parties à peu près tu as à ton actif ? pareil les autres dites-moi un petit peu combien de parties vous avez joué comme ça je vois enfin combien grosso modo quoi comme ça je vois un petit peu l'expérience que vous avez déjà ça me permettrait de savoir où vous en êtes à peu près mais je m'efforce à jouer comme d'habitude j'aurai le premier coup après la prise de tous les coins d'accord 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 donc oui les 4 premiers coups chacun joue dans son coin et tout ça ok comme quelque part Blanc l'a fait d'ailleurs Blanc l'a fait on va revoir ça dans la partie de toute façon une centaine une centaine je sais une centaine en tout sur OGS je pense mais seulement dans les 10 parties en 19-19 ok c'est déjà c'est déjà très très bien Roi Koussan j'étais pas noire j'étais blanc t'étais pas noire ah je me suis trompé quelque part t'es sûr oui c'est bon ben non t'étais noire donc évidemment Mme Zelkwet qui est juste à côté de moi se demandait vraiment si elle était noire dans la partie ça arrive combien de parties sur 19 au total bah grosso modo chaque type ouais ça peut être ça peut être une idée intéressante je suis 18 sur KGS euh OGS pardon d'accord ben c'est pas mal déjà Roi Koussan d'accord 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 bon ben ça reste ça reste ça reste très très bien ça ouais bon ben en tout cas il faut savoir que commencer au centre ça peut ça peut perturber un petit peu et coucou à toi Erebus toujours là au rendez-vous ça peut perturber forcément vous voyez ah tiens l'adversaire il joue pas dans les coins qu'est-ce que je fais zut je perds tous mes moyens et du coup on se retrouve à à pas forcément réfléchir à s'énerver à se à penser à plein de choses et pourtant quelque part il a choisi de ne pas prendre un coin et vous savez que d'habitude on fait plus facilement des points sur les coins ensuite les bords et ensuite le centre si vous le saviez pas déjà je vais faire un petit un petit rappel rapide mais par exemple pour faire 4 points sur un coin on utilise 4 pierres pour faire minimum pour faire 4 points sur un côté on utilise 6 et pour faire 4 points sur le centre ben on va en utiliser 8 ça veut dire qu'on fait plus de points avec moins de pierres sur un coin ensuite sur un bord et au final faire le centre le centre ça va souvent être une zone de combat une zone où les frontières vont se toucher et du coup il n'y aura pas de points dans cette zone ou très rarement en tout cas maintenant ça arrive attention ça arrive si vous mettez toutes vos pierres au centre évidemment vous allez faire des points au centre mais est-ce que vous en aurez fait plus que votre adversaire ça c'est pas dit d'accord ah ben c'est pas mal aussi c'est pas mal de continuer comme ça tant que vous ne trouvez pas que le 9-9 et le 13-13 sont trop petits n'essayez pas forcément le 19-19 restez là où vous êtes vous allez bon essayez de temps en temps le 19-19 pour vous voir un petit peu si vous voulez les faire mais ne voulez pas aller trop vite ça ne sert à rien je pense que c'est très très bien si vous allez à votre aise franchement croyez-moi donc du coup avançons un petit peu et vous voyez que noir fait un coup qui essaye de verrouiller le coin qui essaye de verrouiller le coin en haut à droite et si on trouve le 19-19 trop petit bah écoute ça arrive ça arrive en fait Royenki je pense que je pense pas qu'il soit trop petit je pense qu'il est juste suffisant et que par contre les séquences qu'on va y jouer vous déterminez très très vite la suite de la partie ça c'est dans ce sens là que tu le trouves trop petit peut-être mais je pense qu'il est une taille très suffisante je pense pas qu'on puisse le trouver trop petit parce que franchement essaye de jouer sur un 37-37 tu vas voir ce que c'est trop tu vas voir ce que c'est trop grand en fait tout simplement donc avançons Kouette a été un petit peu perturbé par ce coup en G7 mais finalement Blanc essaie de faire beaucoup de points on voit bien dans la zone en bas cette zone-ci je dis cette zone-ci mais je vais vous montrer plutôt voilà il essaie de faire pas mal de points dans cette zone-là mais finalement est-ce que Blanc fait beaucoup de points dans cette zone-là alors sur internet oui Hale ça existe en effet mais bon c'est très peu joué c'est pas du tout joué même c'est juste du troll je pense pas que ce soit très intéressant de jouer sur un 37-37 je vous avoue mais bon sauf si vous avez une année à perdre donc du coup Blanc joue ce coup-là on peut croire qu'il sert à par exemple limiter le nombre de points en haut de Noir mais j'ai l'impression que quand même il a joué dans le but de faire beaucoup de points en bas le problème c'est que tout simplement Noir peut envisager de tout de suite jouer en bas et là on se dit mais alors à quoi a servi Tapierre en G7 et ça c'est un peu problématique parce que Noir a énormément de place pour de s'installer si maintenant par exemple Blanc joue un côté Noir peut jouer de l'autre et inversement comme ça ou comme ça si Blanc joue ça Noir peut faire une extension est-ce qu'il y a des questions jusque-là ? j'ai pas dit grand-chose mais au moins on part sur les mêmes bases donc voilà il y a trop de points en bas c'est trop ouvert en fait et donc du coup on peut se poser la question est-ce que c'est vraiment intéressant pour Blanc de jouer quelque chose comme ça ? alors on va pas commenter les Blancs mais évidemment peut-être que prendre le coin serait assez intéressant ou alors développer sur le bord gauche ça ça peut être une idée ou alors simplement venir jouer en haut à gauche ça ça peut être tout ça ça peut être une bonne idée Noir joue un petit peu surconcentré avec ce Tobi sur le bord gauche c'est un gros bord évidemment parce qu'il y a énormément de place mais on aurait pu penser à ce coup-là aussi une extension de 2 c'est un peu moins surconcentré ça permet d'envisager plus facilement c'est 3 mais évidemment le bord le plus le plus des plus des plus intéressants ça reste le bord bas ça reste exactement le bord bas Noir pourrait aussi envisager de jouer ce coup-là pour fermer le coin en haut à gauche et développer encore plus de points donc ça il y a énormément de possibilités alors si vous avez des questions quelles qu'elles soient n'hésitez surtout pas j'y répondrai du mieux que je peux vaut-il mieux envahir dès à présent pour Noir ou sécuriser sa zone alors il y a deux façons de voir la chose déjà première chose tu peux faire ce que tu as envie c'est-à-dire si tu as envie d'aller envahir tu vas envahir si tu veux sécuriser des points tu sécurises des points la deuxième chose c'est qu'en fait soit tu envahis soit tu n'envahis pas tu vas sécuriser et peut-être que plus tard c'est trop tard c'est pour ça qu'il faut envahir quand tu en as envie d'envahir soit tu sécurises pas mais tu sécurises des points chez toi blanc ne sécurise rien et tu vas envahir après il y a énormément de choses qui peuvent se passer mais il n'y a pas forcément beaucoup de choses mauvaises c'est vraiment comme on a envie une partie de go on joue où on a envie et on s'amuse avec ça c'est ça l'idée après il y a est-ce que tel coup vaut mieux que l'autre ça on est bien d'accord mais en termes de vous avez envie de faire quelque chose vous le faites puis si tu envahis et que lui tu envahis au final il perd plus de points que noir alors là aussi on peut se dire mais ça c'est par rapport à tous les coups que blanc a déjà posé sur le plateau on peut se dire si noir par exemple joue en bas envahit vit en bas en termes de points je pense que noir en a déjà un peu plus puisqu'en haut à droite il a déjà un peu plus de points même s'il a déjà un peu plus de points et en haut à gauche il peut aussi avoir des points donc du coup en termes de points peut-être que blanc serait un peu plus embêté si noir envahit en effet je pense que jouer en bas c'est très très bien maintenant jouer à gauche c'est pas mal aussi jouer en haut c'est pas mal aussi c'est peut-être un peu trop passif parce qu'on sait très bien qu'on aime bien sécuriser sa zone sa zone de points avant d'envahir c'est tout à fait ça par contre parfois vous n'aurez pas le choix il faudra envahir avant avant toute chose alors en fait les lignes comme tu le précises Tamino sont très très importantes au jeu de Go je vais juste vous parler rapidement des lignes la première ligne c'est la ligne de la mort c'est une ligne qui ne sert que très très peu elle sert principalement au Yosei on évite d'y jouer on évite d'y jouer parce qu'elle ne rapporte pas de points et quand vous avez parfois vous avez un groupe qui va se faire capturer vous l'envoyez sur la première ligne il va se faire capturer de toute façon ça rappelez-vous le bord enlève une liberté donc ça peut être très embêtant la deuxième ligne coucou Sofiam la deuxième ligne c'est une ligne aussi de Yosei mais qui est jouée parfois dans certains josekis donc les josekis ce sont des séquences de coups équilibrées étudiées par les professionnels équilibrées entre blanc et noir maintenant en tant que débutant vous vous en foutez on ne s'occupe pas de josekis ce n'est pas vraiment l'intérêt en tant que débutant qu'est-ce que j'ai envie ? j'ai envie d'assimiler les règles le mieux possible et le plus vite possible évidemment pour pouvoir encore plus jouer et progresser il suffit de jouer il faut surtout jouer pas besoin de se pencher sur des josekis des livres ou quoi que ce soit vous jouez c'est déjà vraiment une très très bonne chose la troisième ligne la troisième ligne c'est la ligne d'invasion c'est la ligne de base de vie c'est la ligne de points aussi donc c'est une ligne qui sert énormément à la troisième ligne c'est la troisième et la quatrième ligne sont des lignes très importantes en tout cas durant tout le long de la partie la troisième ligne c'est donc une ligne pour faire des points la ligne de base de vie donc on a plus facilement une base de vie par là et la quatrième ligne qui est la ligne d'influence c'est une ligne où on ne cherche pas forcément à faire des points tout de suite c'est une ligne qui va nous permettre de construire quelque chose comme blanc le fait actuellement mais en espérant ne pas se faire enfin généralement on essaye de se faire on fait ça parce qu'on veut se faire envahir et construire à côté mais ici dans le cas dans ce cas-ci ça va être un peu difficile pour blanc en fait bon c'est un peu compliqué donc je ne vais pas trop en parler mais en tout cas voilà lignes 1, 2, 3 et 4 vous avez les mêmes lignes sur chaque côté du plateau en fait on les compte toujours dans ce sens-là ça va toujours vers le centre quel que soit le bord on va toujours vers le centre alors est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça donc Tamino très très bonne question très très bonne question il ne faut pas avoir peur très bien ensuite donc Noir joue un petit peu surconcentré donc elle joue un petit peu proche de sa pierre en C9 et Blanc vient envahir alors du coup Kosumi c'est l'idéal pour faire à la fois des points et de l'influence alors Kosumi il faudra que tu me donnes il faudra que tu me dises un coup parce que Kosumi comme ça ça ne veut rien dire il faut que tu me donnes un coup pour que je vois la situation il faut savoir qu'au go c'est très très situationnel ça dépend de chaque position sur le plateau il faut savoir que toutes les parties vont être différentes et donc du coup ça dépend énormément de ce qui a été joué déjà sur le plateau pour te dire si c'est si c'est l'idéal ou non ça peut être idéal selon une situation ça peut ça peut ne pas être idéal selon une autre situation par exemple si tu me dis jouer ce coup là ça va être idéal c'est pas idéal parce que ça ne sert à rien blanc peut jouer ça blanc peut jouer ça donc tu vois c'est pas très idéal bon bah alors du coup j'ai répondu à ta question Tamino alors blanc envahi et noir joue ce coup de contact alors sachez qu'il n'y a pas besoin de jouer contre contact on peut jouer très très bien c'est 11 c'est une possibilité et ça fait en sorte que blanc n'a pas forcément la passe de faire des yeux vous voyez bien il va être très très surconcentré blanc va construire à côté noir va devoir fuir enfin blanc va noir va surconcentrer les blancs en fait et blanc va devoir fuir quoi qu'il arrive alors attendez deux petites secondes tu peux participer si tu veux ouais ok alors très bien donc le coup de contact pourquoi pas mais quand vous faites coup de contact ça va construire l'adversaire en fait vous voyez bien que là blanc a répondu et il se retrouve à construire un petit muret certes qui n'est pas encore très intéressant mais bon blanc noir rajoute ce coup là pour faire les points dans le coin donc on voit bien maintenant que noir fait des points à gauche et des points à droite et blanc essaye de détruire les points qui sont sur le bord en haut sur le bord nord on continue petit détail par rapport à ça vous voyez bien blanc essaye mine de rien de s'installer sur le bord il joue des coups de contact il y a une possibilité ici par exemple ce coup là il y a énormément de coups à penser celui là celui là oula pardon celui-ci celui là et celui-ci généralement on cherche un petit peu toujours à aplatir l'adversaire et après protéger les points de son coin ça c'est une idée intéressante en protégeant les points de son coin on réduit également la base de vie que blanc aurait pu se faire si maintenant vous jouez quelque chose comme ceci le problème c'est que blanc va très facilement jouer quelque chose comme ça et va vivre beaucoup plus facilement donc du coup c'est beaucoup moins intéressant pour les noirs actuellement ce coup là n'est pas mauvais pour autant il consolide les noirs il fait des points à droite c'est très bien ça laisse plus d'espace pour les blancs c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça blanc joue un petit peu un petit peu bizarre mais il cherche à enlever des libertés de l'adversaire alors et il nous dit alors on m'a dit qu'il y avait des coups rapides et lents là blanc est rapide mais genre avec le contact avant le contact en D11 blanc était vachement vulnérable par rapport à noir plutôt tanky alors il n'y a pas de problème et il ne t'inquiète pas D11 D11 donc blanc aurait pu chercher complications ici par exemple ça peut être tout à fait possible coup lent coup rapide par exemple C7 ce n'est pas un coup rapide un coup rapide ça aurait été plutôt C6 ça ça peut être un coup rapide ici ce n'est pas un coup rapide c'est un coup un tout petit peu plus lent donc oui il y a des coups lent et des coups rapides tu coupes partout quand tu es noir ah non pas forcément en fait tu peux couper même quand tu es blanc il n'y a pas de problème là dessus en fait quand il monte E11 d'accord tu veux dire séparer les deux c'est à dire jouer quelque chose comme ça d'accord alors on peut penser que séparer l'adversaire est une bonne idée ici pourquoi ? parce que la pierre en E11 se retrouve tout seul blanc ne va pas forcément trop vite pourquoi ? parce que noir a laissé la possibilité à blanc de venir dans le coin et comme je vous l'ai dit on fait plus facilement des points dans les coins mais on a aussi plus facilement de la vie dans les coins donc du coup lui laisser le coin si on cherche à lui enlever la base de vie en tout cas à l'embêter je pense que c'est un peu trop gentil de lui laisser le coin parce qu'il ne faut pas oublier que le coin c'est aussi les points de noir donc il ne veut pas forcément lui donner ok j'ai répondu d'accord alors juste hop 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 on revient ici on voit que noir capture la pierre en D12 et blanc joue ce coup assez bizarre alors assez bizarre dans un sens c'est qu'il réveille la coupe en K11 il y a une coupe en K11 en effet noir a plusieurs choix ici soit il joue ce coup là puis peut-être revenir et protéger là il se dit ok j'ai solidifié mon coin on est tranquille j'ai deux coins sûr j'ai deux coins où je fais des points blanc noir a décidé de couper ici et de vouloir attaquer les pierres en haut ce qui est tout à fait normal on a envie de ne pas laisser forcément la possibilité à l'adversaire de s'installer trop facilement quelque part il faut se battre et noir le fait très bien noir le fait très bien sauf que malheureusement blanc met des pierres en atari noir obligé de répondre et blanc finit par capturer les quatre pierres qui sont au centre bon c'est un combat un petit peu perdu pour noir malheureusement mais c'est pas perdu la partie n'est pas perdue pour autant il y a toujours une coupe en K11 si maintenant on envisage par exemple noir jouailleur si blanc coupe le problème c'est que les pierres noires sont tout à fait séparées et ça va être compliqué pour même comme ça on peut envisager ça va être compliqué pour noir de capturer les pierres blanches parce que déjà blanc noir ne peut pas répondre ça parce qu'il se fait capturer direct noir ne peut pas envisager autre chose ça va être compliqué s'il fait ça il fait ça noir n'a que trois libertés en fait il faut savoir que au go compter les libertés de vos groupes ça va être très important c'est quelque chose de facile plus vous allez le faire compter les libertés plus ça va être un réflexe alors on peut penser à M10 en effet Hale mais ça va rejoindre un petit peu ce que j'ai dit tu vas voir dans le sens où noir va protéger mais blanc va de toute façon capturer un des deux côtés on voit bien que les quatre pierres noires en haut sont en manque en grand manque de liberté et que les pierres à droite ne sont pas encore tirées d'affaires il va falloir peut-être un coup d'extension rapide pour pouvoir s'en sortir donc la coupe peut être assez embêtante on imagine donc la coupe ici peut être assez embêtante l'autre possibilité ce serait de donner les deux pierres ça c'est une possibilité mais c'est c'est très embêtant de donner des pierres donner des pierres pour reculer encore réduire son propre territoire c'est toujours quelque chose d'embêtant donc voilà c'est une coupe qui peut être embêtante il faut y penser il faut savoir qu'il y a une faiblesse là bon après blanc ne l'a pas utilisé tout de suite noir a joué un petit coup là-haut en f13 qui n'est pas très très important ça n'augmente pas le nombre de points de l'adversaire enfin de soi en fait noir ne gagne pas de points à faire ça à part laisser la possibilité à blanc de rajouter un propre coup chez lui et du coup de faire plus de points encore donc voyez l'intérêt chaque pierre est assez importante et d'après vous où est-ce qu'il faut jouer actuellement en tant que noir où est-ce que vous joueriez quel coup dites-moi un petit peu dites-moi un petit peu n'hésitez pas je ne vais pas vous manger quel coup est-ce que vous joueriez alors en bas c'est pas assez précis je veux un coup donnez-moi un coup alors K3 ouais en bas à droite ou en E9 E9 d'accord J3 d'accord je vois qu'il y en a qui ont bien suivi depuis tout à l'heure c'est des coups que j'avais proposé évidemment donc évidemment K3 le plus simple la prise du coin ça c'est quelque chose de très très simple L4 pareil c'est très intéressant mais juste un petit détail L Blanc se fait plus de points sur le bord bas donc K4 K3 est plus intéressant que L4 L11 pour protéger L11 pour protéger ah très très bien nos gardes très très bien c'est très important de protéger ces groupes on est bien d'accord il n'y a pas moyen d'aller chercher les pierres en haut du coup alors non les pierres là les 4 pierres elles sont capturées le coup en E9 le problème c'est que ça va pas être gros en fait Blanc pourrait ne pas répondre et faire plein de points en bas le gain de Noir n'aura été que de 2 pierres le gain de Noir n'aura été que de 2 pierres alors que Blanc a quand même envisagé de prendre pas mal d'intersections libres finalement donc du coup c'est un petit peu lent c'est un petit peu lent je pense avoir répondu à tout donc J3 pareil c'est très bien aussi c'est s'installer sur le bord bas et coucou Azazette comment vas-tu ? Donc Noir envisage de jouer sur le bord gauche c'est une petite erreur de direction mais rassurez-vous c'est pas grave du tout Quet veut agrandir son nombre de points et c'est tout à fait normal je comprends tout à fait et joue le coup en C5 alors Blanc va répondre de façon à construire son territoire agrandir son territoire sur le bord bas mais ce qu'il oublie c'est que Blanc peut très très bien Noir peut très très bien encore envisager de venir y jouer donc pour l'instant il fait pas vraiment grand chose de Blanc à part le combat en haut il n'y a pas énormément de points et là c'est le drame pour Blanc parce que Noir va s'installer sur le va jouer là où il faut va décider de prendre le coup en K4 le Hoshi l'étoile comme on dit s'installer sur le bord bas Blanc sait très bien où il veut faire des points et donc du coup joue le coup en J4 Noir fait année donc le Tsukehane qui est le coup en J3 coup de contact et quelque part ça veut dire quoi ? ça veut dire je veux tu veux faire des points au centre ben t'en feras un petit peu bon Blanc n'a pas répondu ça Blanc a cherché un peu plus compliqué et Noir a répondu simplement ce coup-ci alors ça peut ne pas être ça peut être mauvais ça peut être bon attention l'idée c'est quoi ? c'est que Noir finalement fasse des points en plus sur le bord droit c'est à dire voilà regardez un petit peu qu'est-ce que vous en pensez ? est-ce que vous trouvez ça intéressant pour Noir de pousser ainsi pour faire des points sur le bord droit encore plus et même de lier le bord haut enfin le côté haut au côté bas finalement donc ça peut être ça peut être très très intéressant c'est énorme on est bien d'accord on est bien d'accord le problème c'est que bon déjà on peut se poser la question est-ce que sachant que Blanc veut faire des points dans le centre on ne pourrait pas jouer ça et puis ça ça peut être une idée l'idée de relier haut et bas n'est pas forcément plus important mais peut-être de détruire les points au centre de Blanc alors oui attention c'est pas forcément une des meilleures situations je suis d'accord répondre simplement ceci ça peut être pas mal si vous continuez dans votre idée je pense si vous continuez ici ça peut être une bonne idée Noir protège bon je vais pas parler de tous les coups évidemment parce que sinon on en a pour toute la nuit mais si vous pouvez jouer ceci jouez-le pourquoi ? parce que par exemple en jouant ça Blanc peut très très bien jouer ça et là on se demande à quoi a servi la pierre en L3 finalement vous voyez il y a plus de points sur le bord qu'au centre oui tout à fait tout à fait Hale donc ici on se demande à quoi sert la pierre en L3 ben en fait si vous avez vraiment la possibilité de jouer ça ben jouez ça connectez là si Blanc joue ça Noir descend et après ferme là-haut il n'y a pas de problème alors Blanc ne joue pas tout de suite ça Blanc va d'abord jouer en haut ce qui va être un petit peu catastrophe pour les Noirs mais on y reviendra plus tard pour l'instant c'est plutôt bon pour les Blancs c'est plutôt bon pour les Blancs Quet cherche le combat ce qui peut être intéressant Blanc fait d'abord le Atariané en J2 Noir répond et Blanc joue ce mauvais coup alors qu'est-ce que je viens de dire actuellement par rapport à L3 qu'est-ce que je viens de dire je viens pas de dire que le coup en H1 qui est égal au coup en L3 est plutôt mauvais en fait le problème c'est que si on peut jouer comme ça autant autant jouer solide autant jouer solide le problème dans tout ça et ça va être ça va être le gros défaut de Blanc et bien c'est que Blanc Noir va faire Atari faire Atari et pousser en J2 alors d'après vous qui gagne ce combat ? prenez 30 secondes regardez un petit peu qui a plus de liberté et qui gagne ce combat parce que évidemment Blanc va couper donc je vous laisse 30 secondes pour regarder un petit peu cette situation et me dire ce que vous en pensez Noir il a beaucoup plus de liberté alors beaucoup plus je ne suis pas sûr surtout après le coup en G4 mais en tout cas sachez-le c'est un moment très important de cette partie non le groupe en H5 le groupe en H5 a deux libertés en effet T'aimerais pas être Noir quand même il y a Quet qui rigole à côté alors sachez en fait que pourquoi je disais que compter les libertés c'est très très important on va regarder ça rapidement le groupe en A a deux libertés H6 G5 le groupe en B en A3 F3 F2 G1 et le groupe en C en A3 G1 J1 et K2 ça veut dire que le groupe A actuellement va se faire manger avant les autres sauf que Noir peut faire Atari Blanc est obligé de répondre sinon Noir a beaucoup plus de liberté et maintenant qu'est-ce qui se passe tous les groupes ont trois libertés sauf que Blanc bah c'est à Noir de jouer en fait donc Noir enlève une liberté et c'est ainsi que Blanc se fait capturer son groupe quoi qu'il fasse il ne pourra jamais avoir plus que trois libertés donc c'est catastrophe pour les Blancs ça ne fonctionne pas et tout ça à cause du coup en G1 en H1 pardon tout ça s'est arrivé à cause de ce coup là il aurait joué ça bah il n'y aurait pas eu de problème en fait il n'y aurait clairement pas eu de problème ça aurait été difficile pour Noir de gagner cette partie donc du coup vous voyez l'importance des libertés la ligne de la mort bon Noir n'a pas joué n'a pas enlevé de liberté malheureusement il a joué un coup en K1 mais ce qui est encore plus malheureux c'est que Blanc n'a pas compté non plus ses libertés et s'est enlevé lui-même une liberté donc finalement Noir a quand même capturé les pierres bon c'est très bien l'idée était très bonne il faut juste penser à compter les libertés c'est très important jouer ce que l'adversaire regarder ce que l'adversaire a joué c'est très très important aussi donc tout se passe bien pour Noir sur le bord bas du coup les pierres sont capturées Blanc n'a plus de points au centre ça devient un peu catastrophe ça devient un peu catastrophe mis à part que Blanc a quand même gagné quelques pierres en haut à droite attention on est bien d'accord deuxième gros problème de cette partie parce que finalement ce qui s'est passé en haut c'est pas un problème c'est que ici il faut simplement répondre donc regardez bien ce que l'adversaire a joué vous verrez qu'il a fait Atari il vous menace peut-être de capturer 50 pierres et vous vous jouez ailleurs et là c'est le drame vous pleurez toutes les larmes de votre corps et vous n'êtes plus content du tout vous êtes triste vous vous rachquittez je ne sais pas mais en tout cas regardez ce que l'adversaire a joué avant de jouer votre coup même si vous avez tellement grande envie de jouer un coup très important regardez ce qu'il a joué d'abord parce que s'il menace de capturer 50 pierres alors que vous vous menaciez de lui capturer 20 pierres je ne pense pas que vous seriez content Noir fait Atari Blanc capture les pierres le bon coup c'est pour Noir tu dis E9 alors en fait oui on peut dire que ça peut être E9 tout à fait et coucou Méliana ça peut être un bon coup maintenant je pense que l'unique coup c'est simplement C6 consolider son groupe continuer à faire des points sur le bord droit le bord gauche pardon en fait si Blanc capture Blanc va faire énormément de points sur le bord gauche enfin vous voyez déjà que là il y a des problèmes de coupe c'est à dire que là Blanc ne pourrait ne pas répondre et faire ceci Noir capture 3 pierres on est bien d'accord mais Blanc capture 2 pierres plus réduit le bord gauche de Noir plus fait des points dans le coin donc vous voyez c'est énorme comme situation pour Blanc donc les 2 pierres que tu joues E9 ou D8 c'est pas très important en fait c'est à gauche qu'il faut jouer actuellement c'est vraiment le plus important Noir protège Blanc fait Atari Blanc joue ici il faut faire très attention au nombre de libertés qu'il te reste et Blanc Noir pousse en C4 pour des coups faire des points en plus et réduire les points de Blanc alors ici un dernier échange et je pense qu'on va arrêter la première partie de l'atelier sur ceci qu'est-ce que peut jouer Blanc ici est-ce que vous savez ce que Blanc peut jouer dites-moi un petit peu si vous avez une idée c'est souvent une séquence qui est jouée en but d'un sacrifice mais quel coup quel coup j'ai une réponse est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut proposer une réponse B4 bon Rébus tu triches un peu tu connaissais déjà bien la réponse bon allez je vous l'avoue c'est bien B4 pourquoi ? parce que là il fait double atari en fait Noir va prendre le coin et Blanc va récupérer les deux pierres donc évidemment ne faites pas l'autre ici Noir est vivant dans le coin il a un oeil et deux yeux tu apprends moi aussi par contre si vous faites l'autre vous avez sauvé deux pierres on est bien d'accord mais vous n'avez pas fait de point en plus et les deux pierres en bas que je mets avec un carré elles sont un peu capturées elles seront il y a des chances de les sauver mais ça va être capturé grosso modo donc en termes de points c'est un peu dommage le problème ne va pas se poser parce que Blanc ne le connaissait pas Noir ne le connaissait pas non plus et on va avancer un petit peu juste pour que vous voyez la fin de la partie tout simplement il y a le IOC donc la fin de partie qui se fait et nous en avons terminé Noir a fini par capturer en A2 donc c'est très bien et Noir gagne la partie de 4 points et demi donc voilà vous voyez j'ai trouvé cette partie qui peut être un peu compliquée quand on débute en effet mais je pense que j'ai parlé des choses les plus importantes donc en effet bravo couette qu'est-ce que vous avez pensé de cette partie du coup dites-moi un petit peu vous qui débutez vous qui êtes en dessous de 15 cubes on va dire 30 à 15 cubes qu'est-ce que vous avez pensé de cette partie est-ce que est-ce que est-ce que j'ai pas dit des choses trop compliquées est-ce que est-ce que vous avez bien compris j'ai essayé de pas parler de choses trop compliquées vraiment le début un peu bancal pour tout le monde je trouve en effet le début est un petit peu particulier mais ça peut être très très courant je te rassure tout de suite c'est triste de faire des jolis trucs et de voir que ça marche pas ouais ça arrive ça arrive ça arrive mais bon c'est ça arrive ça arrive bon en tout cas merci à vous j'espère que cette première partie d'atelier vous a plu vous a intéressé j'espère qu'il y en aura d'autres n'hésitez surtout pas très stress vous voyez c'est simple c'est facile et ça dure ça dure en même temps qu'un 19-19 en même temps il y avait pas mal de choses à dire et je voulais un petit peu parler de plusieurs choses donc voilà j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à laisser un message dans la description vous qui regardez sur Youtube coucou à vous n'hésitez pas à laisser un message sur votre votre appréciation ou si vous avez des questions ah une dernière question de Tamino le coup noir en M5 n'est-il pas inutile M5 alors non pas du tout pas du tout pourquoi ? parce que si maintenant on va dire noir joyeur que se passe-t-il ici ? c'est encore une fois compter les libertés c'est important noir n'a plus qu'une seule liberté et noir n'a plus qu'une seule liberté donc il faut rajouter un coup alors vous pouvez le rajouter en M5 vous pouvez aussi le rajouter en L5 c'est une possibilité voilà voilà ça fait mal surtout à la fin de la partie en effet Azazette c'est un truc qu'on essaie d'éviter sinon on pleure voilà voilà allez sur ce je vous dis merci à vous d'avoir regardé et à la prochaine et à vous je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'atelier merci